Stéphanie Trumtel a bien des casquettes. Ancienne biologiste puis développeuse senior en PHP et modératrice de l'antenne AFUP Toulouse. Aujourd'hui, elle vient un peu pour tout ça à la fois, mais elle vous exposera son expérience bien mieux que moi. Mesdames et messieurs, Stéphanie Trumtel. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu si nombreux. Quand j'étais jeune, je voulais comprendre l'origine de la vie. C'est pour ça que j'ai fait de très longues études en biologie et puis en bioinformatique. Et quand j'ai enfin trouvé la réponse à mes questions, je me suis tournée vers un domaine plus créatif, le développement. Donc je suis développeur essentiellement PHP depuis 20 ans. On me demande parfois si l'informatique et la biologie sont si différents l'un de l'autre. Eh bien, pas tant que ça. Regardez tout ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule. Toutes ces petites molécules qui interagissent avec les unes les autres. Eh bien, comme ça, là, on dirait tout un ensemble de petits process ou de microservices qui essayent tant bien que mal de remplir leur mission en se battant pour obtenir des ressources. Donc ça montre qu'en développement ou en biologie, on peut obtenir au final quelque chose de très très complexe à partir de petits éléments simples. Pour en revenir au développement, certains des concepts qu'on utilise tous les jours sont directement inspirés de la biologie. Dans les années 70, une équipe du Palo Alto Research Center, dont faisait partie Alan Kay, a développé le langage small talk. Small talk était révolutionnaire puisque c'était le premier langage orienté objet. Il a inventé tous les concepts de l'orienté objet. Donc il y avait bien sûr des objets. De l'encapsulation, des messages pour communiquer entre les objets, du polymorphisme, de l'héritage. Dans cet article, il a écrit bien plus tard, il revient sur tout le processus mental qui lui a permis de développer tous ces concepts. Et donc il revient surtout sur toutes les influences qu'il a pu recevoir des réflexions avec ses collègues, avec ses amis, et aussi de la biologie. Alan Kay avait une double formation. Il était à la fois biologiste et mathématicien. C'était quelqu'un de très bien. Et dans cet article, très intéressant, il explique qu'il a inventé, sans vraiment le vouloir, la programmation orientée objet pour résoudre un problème qui était déjà récurrent à l'époque en développement. C'est l'augmentation de la complexité des logiciels et des problèmes de stabilité. Et donc en s'inspirant de la biologie, de comment les cellules se comportent, il a développé ces concepts. Donc le premier, c'était l'idée qu'un programme devait être constitué de petits éléments indépendants qui fonctionneraient comme des petits sous-programmes à l'intérieur du grand programme. De la même façon que dans un organisme, il y a plein de petites cellules qui font chacun ce qu'elles doivent faire. Deuxième aspect très important, c'est que ce qui est dans la cellule reste dans la cellule. Grosso modo, elle est la seule responsable de tout ce qui se passe en interne. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. Et à la surface des cellules, sur la membrane, il y a des récepteurs chimiques, qui, comme leur nom l'indique, reçoivent des messages chimiques, qui déclenchent ce que doit faire la cellule, justement. Tout ça, on le retrouve dans ces concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, donc bien sûr les objets, et l'encapsulation, donc l'idée que les méthodes et les propriétés d'un objet ou d'une classe doivent être privées et n'ont pas à interférer avec les autres. Et bien sûr, la couche d'abstraction qui est représentée par l'interface, qui définit ce qu'on lui donne en entrée et ce qu'on doit avoir en sortie. Un autre exemple très connu de bio-inspiration en informatique, c'est la famille des algorithmes évolutionnaires. Ces algorithmes s'inspirent de la théorie synthétique de l'évolution, basée entre autres sur les travaux de Darwin. Alors, pour expliquer schématiquement, d'après cette théorie, des mutations se produisent aléatoirement dans le code génétique des individus et ces mutations sont transmises aux descendants. Ces mutations, elles peuvent ou pas provoquer des changements de comportement ou d'aspects des individus. Et donc, les individus sont soumis à un milieu dans lequel ils habitent et les caractères qui sont les plus favorables à leur survie et à la transmission de leur descendance, au fait qu'ils se reproduisent, sont mieux conservés, forcément, statistiquement. Et donc, au fil du temps, les mutations qui provoquent ces comportements sont conservées. Et donc, plus le temps passe, plus les individus sont adaptés au milieu dans lequel ils vivent. Alors, de quels types de mutations du code génétique peuvent se produire ? L'an dernier, Fred a expliqué que les développeurs étaient un peu des généticiens. Et bien, on peut dire à l'inverse que la génétique se comporte un peu comme un développeur. Il peut notamment se produire, au moment de la reproduction, de la duplication des gènes, des petites mutations ponctuelles, comme des modifications que fera un développeur sans regarder ce qui se passe autour. Et donc, il serait plus ou moins bizarre. Des erreurs, quoi. Alors, on peut dire, s'il se produit plein de petites erreurs, comme ça, dans le code génétique, au bout d'un moment, ça ne va plus marcher, effectivement. C'est que les cellules ont des tests unitaires très efficaces. Si la mutation tue la cellule, fatalement, elle ne peut pas se reproduire. Donc, la mutation n'est pas conservée. Ça marche très, très bien. Alors, il n'y aurait que ça, ça n'évoluerait pas très vite. Mais il y a d'autres phénomènes qui se produisent, notamment l'ADN est très souvent, enfin, les gènes sont très souvent recopiés en plusieurs copies. Comme ça, pareil, aléatoirement, d'une génération sur l'autre. Donc, on se retrouve avec plusieurs copies du même gène. Donc, il y en a un qui garde la fonction de départ, et l'autre qui peut être modifié toujours par ces petites mutations ponctuelles et donc développer des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est comme ça aussi que beaucoup de devs procèdent. On copie et puis on modifie. Notre phénomène, ça consiste à ce qu'il y ait des gènes qui se mélangent entre eux. Donc, à partir de deux gènes d'origine, on se retrouve avec deux nouveaux gènes. Donc, ça peut produire des choses intéressantes. Et enfin, le dernier phénomène, c'est la méthode stack overflow de la cellule. C'est-à-dire qu'elle va carrément récupérer un gène chez un autre organisme et pouf, l'intégrer tel quel dans son génome. Et donc, c'est très pratique, ça va très vite. On a déjà le gène tout terminé. Ça marche très très vite. Alors, en conclusion, on peut dire que la génétique est un développeur pas très doué, puisqu'il fait plein de choses pas très bien, comme du copier-coller, etc. Mais comme il a de très très bons tests, ça marche plutôt pas mal. Donc, inspiré sur ces principes, il y a une famille d'algorithmes qui a été développée. C'est des algorithmes extrêmement puissants pour optimiser, arriver très vite à un résultat optimum. Donc, cette famille comporte plusieurs sortes d'algorithmes qui fonctionnent tous un peu sur ce même principe. Donc, on cherche à répondre à un problème donné. Et on peut mesurer individuellement chaque solution, si elle répond plus ou moins bien à ce problème donné. Donc, on part d'une population de solutions qu'on génère aléatoirement, donc qui peut être complètement n'importe quoi, effectivement. Et on les passe dans un filtre de sélection. Ce filtre consiste à, d'une part, on sauvegarde dans une archive la meilleure solution. Et d'autre part, sur la population, on élimine les moins bons. Puis, on passe à l'étape suivante qui consiste à regarder si on est arrivé au bout des itérations, puisqu'on a prédéterminé avant le nombre d'itérations du programme qu'on va faire. Donc, si on a atteint la fin des itérations, on récupère nos solutions, tout va bien, dans l'archive. Et sinon, on passe à l'étape suivante qui consiste à remplacer les solutions qu'on a supprimées par des nouvelles qui sont soit générées aléatoirement, peut-être en croisant plusieurs solutions survivantes, et les solutions survivantes d'origine, on les fait un peu muter ponctuellement. Pareil, on change quelques petits paramètres pour en générer des nouvelles. Et hop, on recommence comme ça, un nombre de fois prédéterminé. Donc, pourquoi est-ce qu'on garde une archive ? C'est parce qu'à un instant T, on peut avoir une solution qui est bonne, et la génération d'après, on a des solutions qui sont moins bonnes. Mais c'est fait exprès, c'est tout à fait normal. On continue les itérations, et on a une solution qui est encore meilleure que celle qu'on avait au départ. Donc, super, parce que si on s'était arrêté à la première qu'on trouvait bonne, on n'aurait jamais trouvé celle qui était encore meilleure. Mais par contre, il peut arriver qu'au moment où l'algo s'arrête, on soit sur une solution qui était moins bonne qu'une précédente. C'est pour ça qu'on récupère celle qui a été déjà calculée. Alors, pour prendre un exemple, si on cherche un exemple classique de parcours de graphe, on cherche à atteindre, à relier deux points, le point A et le point B. Donc, classiquement, il existe plusieurs algos déterministes, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours la même solution pour résoudre ce problème. Donc, le principal, le plus ancien, c'est l'algorithme de Jigstra, qui consiste, en partant du point de départ, par explorer toutes les solutions, générer toutes les solutions autour du point de départ pour trouver la meilleure. On s'arrête quand on a trouvé une qui marche. Le problème étant que, suivant la complexité du graphe, ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, si on essaye d'aller en voiture de Paris à Toulouse, et qu'on génère, avant de partir, toutes les routes possibles dans toutes les directions autour de Paris, pour choisir la meilleure, on sera arrivé en voiture à Toulouse avant d'avoir fini de calculer. Donc, pour résoudre ces problèmes, notamment dans la robotique et la navigation, comme on sait en général dans quelle direction on veut aller, il y a d'autres algorithmes qui ont été développés. Le principal, c'est l'algorithme A étoile, qui consiste à, pareil, explorer les routes, mais en partant dans la direction de l'arrivée qu'on connaît. Donc, typiquement, sur ce type de graphe, la solution verte sera trouvée systématiquement, puisque c'est la plus courte et la plus directe, mais ce n'est pas la meilleure en termes de coût. Donc, pour ça, on peut faire marcher un algo évolutionnaire, ou évolutionniste, c'est pareil. Donc, j'en ai fait, j'ai implémenté un, à partir de l'ANCD et de crayons de papier, sur ce parcours de graphe, avec certaines conditions. Je suis partie d'une population de trois solutions choisies aléatoirement, et à chaque itération, je supprime la moins bonne, j'en génère une nouvelle, soit en croisant les deux survivantes, soit en faisant une aléatoire, aléatoirement. Et donc, au final, on arrive au bout de quatre itérations par tomber sur la route la meilleure, c'est-à-dire celle qui fait tout le tour, qu'on n'aurait jamais trouvée avec des algos déterministes. Donc, c'est des algos qui sont très efficaces, très puissants, mais qui sont un peu suspects, on va dire, au commun des mortels, parce que l'esprit humain a beaucoup de mal avec la notion de hasard, et beaucoup de mal à l'appréhender. Et donc, il a toujours besoin de voir une intentionnalité derrière. Alors, le fait que les algos ne trouvent pas toujours la meilleure solution, ça peut avoir des effets étonnants. Par exemple, dans ce type de problème complexe, par exemple, dans le jeu vidéo Skyrim, il y avait des rumeurs qui circulaient parmi les utilisateurs que si on suivait un renard sauvage dans la nature, il finissait toujours par nous amener dans un trésor caché. Et donc, ça étonnait un des développeurs, il s'est demandé, mais qui c'est qui a codé ça ? Donc, il a demandé à ses collègues, personne ne l'avait fait, il a regardé dans le code, il n'a pas trouvé trace de cette fonctionnalité, et en réfléchissant, il a fini par comprendre que c'était ce qui se passait. En fait, les renards sont les intelligences artificielles les plus simples du jeu, et donc, ils ont un seul comportement. Quand le joueur s'approche, il fuit. Ce qui veut dire que, quand le joueur s'approche, il part dans la direction opposée, sur une distance de 100 navmesh. Les navmesh, c'est des sortes de grilles, invisibles, qui indiquent aux intelligences artificielles où elles peuvent se déplacer. Et dans des endroits où il peut y avoir des combats, où il y a beaucoup de déplacements, les navmesh sont très denses, très resserrées, très contournées. Et par contre, dans les grands espaces sauvages, elles sont très grandes, très étendues, forcément, puisqu'il n'y a pas beaucoup, moins de probabilités qu'il y ait des IA complexes, ils se baladent. Et donc, quand un joueur croise un renard dans ces espaces sauvages, il se met à partir. Donc, au début, il court très, très vite sur les grands navmesh. Et puis, au bout d'un moment, par hasard, il finit par tomber près d'un trésor, là où il y a, en général, des monstres qui les gardent, donc des combats, donc des navmesh très resserrés. Et forcément, il ralentit. Il tourne en rond. Le joueur finit par le rattraper et il arrive sur le trésor. Et donc, c'est comme ça que, tout d'un coup, une fonctionnalité apparue s'est codée toute seule, j'allais dire, parce qu'il ne faut jamais négliger qu'on ne peut pas prévoir l'infinie possibilité de comportement des utilisateurs. Alors, dans le cas des renards, ce n'est pas gênant, heureusement. Mais des fois, ça peut avoir des conséquences plus fâcheuses. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la nature, les mêmes phénomènes de sélection naturelle conduisent à la création de nouvelles espèces. Si à partir d'une même population, elles se retrouvent séparées en deux régions distinctes, en deux habitats distincts, par exemple, sur deux îles, avec des conditions différentes, au fil du temps, la sélection naturelle va sélectionner des caractères différents selon chaque population. et si les individus, après, se recroisent à nouveau, ils ne pourront plus se reproduire entre eux parce que leur code génétique sera trop différent. Ça rappellera peut-être quelque chose à ceux d'entre vous qui ont fait des merge requests compliqués parce que... C'est typiquement le cas. Il y a quelques années, j'ai dû faire migrer un code legacy qui avait de la particularité, donc à partir d'un repro central, d'être déployé sur trois serveurs distincts. Et surtout, chaque serveur remplissait une fonction séparée. Il y en avait un qui servait au front, un qui servait au back, et un qui servait pour les workers. Donc, le déploiement se faisait normalement du repo central vers les serveurs. Seulement, quand il y avait un bug en prod, en général, les devs subissaient une très très grosse pression pour dire, corrige-moi ça vite, le plus vite possible. Donc, pas le temps d'essayer de reproduire le bug localement. Donc, ils allaient le fixer en prod. Alors, on sait tous que c'est très mal. Et c'est la raison, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, ils devaient normalement, bien sûr, le reporter dans le repo central, mais ça ne se faisait pas toujours. Donc, au bout d'un certain temps, on ne savait plus quel était le code de référence puisqu'il n'y avait plus de déploiement qui se faisait depuis le central parce que de peur d'écraser des correctifs qui n'auraient pas été reportés. Et donc, quand j'ai repris le projet pour faire la migration, je me suis aperçu que le code, il avait tellement évolué entre les trois serveurs, il n'y avait à peu près que 80% de ressemblances, qu'on pouvait le considérer comme trois codes différents. Ce qui pose des problèmes, évidemment, de maintien de trois bases de code au lieu d'une seule. Donc, en résumé, en ce qui concerne le développement ou la biologie, on voit que les systèmes évoluent toujours vers quelque chose de plus complexe. Obtenir un système complexe, ce n'est pas une marque d'intelligence, au contraire. C'est maintenir la simplicité qui est extrêmement difficile parce que copier-coller, reproduire du code, augmenter les fonctionnalités, c'est la pente naturelle en quelque sorte. Et donc, en conclusion, on peut rappeler que quelle que soit la manière dont on pense avoir résolu un problème, quelle que soit la robustesse des tests, quel que soit tout ce que vous avez pu prévoir, on ne peut pas anticiper l'infinie possibilité des comportements des utilisateurs et des développeurs. Et donc, comme dit un grand philosophe, la vie trouve toujours un chemin. Merci. Merci beaucoup. Il y a du temps pour une ou deux questions si vous voulez. Merci pour cette conférence. C'est intéressant de faire le lien entre la biologie et le dev. Ce n'est pas la première fois que je vois ça et ça donne l'impression que ça devient récurrent tellement les deux disciplines peuvent être rapprochées. Moi, j'avais une question sur le legacy. Finalement, est-ce que tu as réussi à faire trois codes bases différentes maintenues chacune de leur côté ou est-ce que tu as réussi à refaire un repo central ? On est reparti sur trois codes bases parce que le coût de tout remerger était phénoménal et bien sûr, c'était du legacy qui était censé être supprimé donc pas besoin de le maintenir, etc. Bon, au final, bien sûr, il a duré beaucoup plus que ce qu'il aurait dû et maintenir les trois repos, c'était très, très, très galère. Donc, je ne recommande pas du tout. C'est pas la peine. ça coûte trop cher. Une autre question ? Du coup, sur la conclusion, tu indiques que, grosso modo, le code va toujours vers une complexité au bout d'un moment. Est-ce que tu as des stratégies ou des solutions pour réduire ce développement de la complexité dans le temps ? C'est un peu la conférence de ce matin, c'est-à-dire qu'il faut refactorer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avoir une bonne base de test pour pouvoir refactorer sans risque, pour s'appuyer dessus en quelque sorte, pour ne pas provoquer des régressions. et puis, c'est vraiment ce qui demande de l'effort. Toujours réfléchir, au lieu de faire un copier-coller, est-ce qu'il ne faut pas utiliser un design pattern pour, puisque si on fait un copier-coller, c'est la marque qui a besoin de quelque chose de plus générique. Ça peut être la marque qui a besoin de quelque chose de plus générique. C'est pour ça que les analyseurs statiques n'aiment pas du tout le code redondant parce que c'est une marque et il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le seul moyen, c'est Drifacto. Donc, il y a un coût. C'est pour ça qu'il faut aussi le faire comprendre au management et au client que c'est facile de développer des fonctionnalités. Ce qui est très difficile, c'est de les intégrer harmonieusement dans ce qui existe. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser peut-être à Stéphanie après. N'oubliez pas également de donner des feedbacks sur la page Join In ou sur les différentes affiches à l'extérieur. Et puis, bon appétit à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada